On va commencer par le concept des communautés de pratiques. Une communauté de pratiques est un groupe de personnes qui partagent un objectif commun. Cela peut être une profession, un passe-temps ou un problème commun qui les affecte. Les gens décident alors de se réunir, de travailler ensemble pour résoudre des problèmes, pour partager les expériences et apprendre les uns des autres. Cela aide chaque membre à trouver des moyens nouveaux et innovants de poursuivre son travail. Changemakers for Children est une communauté de pratiques créée par Family for Every Child. Il s'agit d'un réseau mondial de personnes travaillant pour améliorer la vie des enfants et leurs familles. Changemakers for Children offre une plateforme partagée où les gens peuvent se connecter et collaborer. Changemakers for Children fonctionne comme un réseau social et aussi comme une base de connaissances. Vous pouvez rejoindre des groupes et des communautés, entrer en contact avec des professionnels des droits de l'enfant et participer à des événements dans la plateforme, accéder aux différentes ressources disponibles et aussi partager et promouvoir vos propres initiatives et bonnes pratiques. Et comment s'inscrire sur Changemakers for Children? Il est très facile de s'inscrire à tout ce que vous avez à faire, d'aller sur changemakersfortchildren.community et cliquer sur « S'inscrire » ou « Sign up ». Vous pouvez également vous inscrire à partir de la page d'actuelle personnalisée de l'Alliance, disponible à changemakersfortchildren.community.hcpha. Je vais partager le lien dans le chat. Lors de la création de votre profil, il est très important que vous sélectionnez la protection de l'enfance dans l'action humanitaire en le moment de l'inscription parce que cela permettra aux community managers d'identifier votre intérêt à rejoindre la communauté, de vous envoyer des invitations pour participer de la communauté et les différents groupes et aussi de communiquer avec vous par des e-mails et d'autres formes de communication. Après avoir terminé la première étape de l'inscription, vous recevrez un message sur la plateforme en disant que votre compte est en cours d'examen. C'est une chose que je fais tous les jours. Nous examinons quotidiennement les nouvelles inscriptions par souci de sécurité et aussi pour éviter les spams dans la plateforme. Une fois que votre compte est approuvé, vous recevez une notification par e-mail avec un lien individuel pour compléter le profil et pour définir le mot de passe. Après ça, vous êtes prêts pour accéder à la plateforme. Lorsque vous arrivez sur Changemakers for Children pour la première fois, vous verrez le flux complet de la plateforme avec la dernière mise à jour de la communauté au sein large et des groupes que vous avez rejoints. C'est possible de voir les prochains événements, les sujets et aussi des nouveaux groupes et des nouveaux membres de la communauté. Faites défiler vers le bas, cliquez et interagissez avec le contenu. Vous pouvez également laisser un message de bienvenue vous présentant à tous les autres membres de Changemakers for Children. Comment accéder à la communauté CPHA? Pour accéder à cette communauté-là, cliquez en haut à gauche de l'écran sur communauté et sélectionnez la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Vous arriverez au tableau de bord de la communauté, où vous trouverez les liens pour rejoindre les groupes CPHA et AFGA. Vous trouverez aussi des ressources, des discussions et d'autres contenus que nous mettons dans le dashboard, dans le tableau de bord. Cliquez sur « Réjoigner cette communauté de pratiques » pour accéder au groupe CPHA ou, si vous préférez, vous faites défiler la page où vous verrez les liens pour les groupes CPHA et AFGA. Quand vous arrivez sur la page principale du groupe, cliquez sur « Réjoindre » pour devenir membre et vous réservez un message de confirmation qui explique que, au moment où vous entrez dans le groupe, vous recevrez des mises à jour et des notifications sur ce qui se passe là-bas. Votre profil sera également inclus dans la liste de membres. Ça signifie que d'autres membres de la communauté peuvent vous voir et vous contacter. Il faut cliquer sur « Réjoindre le groupe » pour continuer. Et alors, maintenant, je vais parler avec comment on peut partager et accéder à des connaissances dans le groupe. Tout d'abord, vous devez savoir que Changemakers for Children dispose d'une fonction de traduction automatique. C'est intégré dans la plateforme. Ça fonctionne pour tous les membres et il vous permet d'afficher tous les contenus de la plateforme dans les langues de votre choix. La traduction automatique est disponible pour tous les utilisateurs, comme je l'ai dit. Ça signifie que, n'importe qui, tout le monde peut lire, publier, commenter et aussi créer des contenus dans sa propre langue. Nous encourageons que nos membres créent des contenus multilingues afin de faire Changemakers for Children à une plateforme vraiment mondiale. Comme dans la page de destination, chaque groupe a son propre flux qui concentre tous les messages, les sujets, les discussions, les mises à jour dans les groupes. Si vous défilez la page pour la voir, vous verrez toutes les notifications, mais vous pouvez aussi changer d'un anglais à l'autre pour afficher des événements, les sujets, les discussions et les autres membres du groupe. Les moyens plus simples de partager du contenu est le flux. Ceci est recommandé pour de brèves mises à jour. Les liens vers des opportunités externes ou des sites d'Internet externes ou aussi pour publier des questions pour se présenter. Et comment, dans tout autre média social, ou réseau social, un membre peut aimer, commenter et répondre à les publications. Vous pouvez également marquer d'autres utilisateurs dans la conversation. et vous pouvez voir ici un exemple d'un message d'un nouveau membre. C'est... C'est Abdul. Et si vous passez à l'onglet sujets, vous pouvez voir tous les sujets créés dans le groupe. Les sujets sont des informations plus élaborées avec des textes et des pièces jointes plus volumineuses. Il peut s'agir des ressources comme des rapports et des notes d'orientation. Il peut s'agir des actualités, des articles de blog en racontant vos histoires, des opportunités, des webinaires, podcasts, etc. Les sujets sont consultables sur toutes les plateformes et peuvent être segmentés en différentes catégories. Nous vous recommandons d'utiliser les sujets pour la plupart du contenu publié dans la plateforme parce que c'est searchable. Et aussi, vous pouvez également choisir de les inclure dans la bibliothèque des ressources globales de la plateforme et aussi ajouter des tags pour les rendre plus consultables. Vous pouvez ajouter des vidéos, des pièces jointes et aussi des images. Nous recommandons aussi d'ajouter quelques informations claires sur les pièces que vous partagez pour une question d'accessibilité parce que la traduction automatique ne fonctionne pas avec les pièces jointes, les vidéos et les images. Les sujets ont également des paramètres de visibilité différents. Ça veut dire que si vous configurez un sujet comme public, par exemple, vous pouvez le partager sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Ici, vous pouvez voir la description et les tags et aussi le logo pour partager le contenu dans d'autres plateformes. Et ici, vous pouvez voir les commentaires faits par d'autres membres du groupe sur les sujets. Comme dans une publication et dans tous les contenus de Changemakers for Children, vous pouvez aimer un sujet, répondre aux commentaires et taguer les autres membres. En passant à l'onglet des discussions, vous verrez toutes les discussions disponibles dans les groupes. Maintenant, on va prendre l'exemple de la discussion Bienvenue à la communauté. Les discussions sont similaires au sujet, mais elles ont quelques différences. La première, c'est que vous pouvez les limiter dans le temps et choisir les dates de début et de conclusion. Vous pouvez aussi ajouter des modérateurs à une discussion et vous pouvez aussi disposer d'options supplémentaires pour les réponses, comme par exemple l'intégration d'images et de vidéos sur un commentaire. Ici, vous pouvez voir les différents membres de la communauté CPHA se présenter dans la discussion de bienvenue et vous pouvez voir ici Katie comme modératrice. Comment je peux faire pour obtenir de l'aide? Si vous avez besoin d'aide pour des problèmes concernant la communauté CPHA et les groupes qui sont partis de cette communauté, accédez au tableau des bords de la communauté et cliquez sur « Envoyez-nous un e-mail » dans la section « Obtenir de l'aide » ou « Get support », vous serez redirigé vers un formulaire en Google Forms où vous pourrez envoyer un message direct aux community managers de la CPHA. Mais si votre question est concernant à la communauté élargie de Changemakers for Children, allez au bas de la page, cliquez sur « Contactez-nous » et remplissez le formulaire. Si vous préférez, vous pouvez aussi envoyer un e-mail à changemakersforchildren at familyforeverychild.org ou laisser un message sur mon profil. Un autre petit conseil avant de vous montrer la plateforme indirecte. S'il vous plaît, veuillez télécharger notre application mobile. Elle est disponible pour Android et iOS. Elle est toujours en cours de développement. Nous lancerons une version plus actualisée, mise à jour en février. Mais vous pouvez la télécharger maintenant et commencer à vous engager avec d'autres mémbros de la communauté de la CSP n'importe où, n'importe quand. Alors, on va essayer. Je vais vous montrer rapidement comment vous connecter sur Changemakersforchildren, accéder à la communauté CPHA et le groupe CAFAG et voir les différents sujets. Et pour finaliser, je vais vous montrer comment créer un sujet ou une discussion sur la plateforme. Alors, nous sommes à Changemakersforchildren. Je vais retourner à l'ending page. Oui. Ici, c'est la page principale. Je vais activer la traduction automatique et choisir la langue française. Oui. tout le contenu de la communauté est automatiquement traduit. Il y a ici le bouton pour accéder au guide d'information. Vous pouvez voir les événements à venir et les actualisations, les mises à jour de la plateforme. Il y a une discussion créée par Kira et à la publication par Elena. Les sujets plus récents sont ici à la droite et les groupes plus récents aussi. Vous pouvez aussi voir des nouveaux membres et interagir avec les publications aussi. Pour accéder à la communauté CPHA, il faut cliquer ici sur communauté et sélectionner la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Vous arriverez au tableau de bord et il y a deux options pour accéder à la communauté. La première est cliquer à se rejoindre cette communauté de pratique. Mais si vous allez en bas de la page, vous pouvez voir le lien pour les deux groupes, la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés. Je vais sélectionner la CPHA. Et si j'arrive dans le groupe, dans cette case, je suis un membre de le groupe déjà. Alors, je ne dois pas rejoindre le groupe maintenant. Ici, vous pouvez voir le flux d'informations en poste par Elena. Il y a un topic en sujet par Audrey. Il y a un commentaire de Mohamed sur la discussion. ici, vous pouvez voir les événements proches. Ici, l'événement de maintenant où nous sommes maintenant. Ici, vous pouvez rencontrer des informations sur la communauté. je vous demande mes excuses à nouveau parce que je suis à la campagne et l'internet ici n'est pas très fort. Ici, il y a des informations sur le groupe. Ici, vous pouvez voir le sujet. Le groupe aussi. Je vais cliquer sur cette contenue. Vous pouvez voir que le contenu est automatiquement traduit aussi. L'image n'est pas traduite. Il y a des tags ici et des commentaires où l'iselle a tagué des personnes qui peuvent être intéressées à ce matériel. OK? Et maintenant, je vais vous montrer comment créer un sujet. Il y a deux façons. La première, cliquant ici et sélectionner nouvel nouveau sujet. En ce cas, je vais faire la deuxième manière qui est cliquer ici créer un sujet parce que de cette façon, je vais créer le sujet directement dans le groupe. Je vais faire un blog dans ce cas. Je vais l'appeler test blog et je vais sélectionner une image pour les banners. saluer. je suis Philippe et voilà mon blog post. OK? Je peux choisir les différentes options de visibilité. Dans ce cas, je vais laisser visible seulement pour les membres du groupe. Vous verrez ici que le groupe sélectionné est la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, mais je peux choisir de publicer dans autres groupes aussi. Je peux ajouter un fichier par exemple un rapport à une recherche je peux ajouter aussi des tags sur le contenu. Dans ce cas, c'est un contenu global. Les domaines d'intervention, je vais sélectionner la protection de l'enfance. Les milieux de soins seraient soins alternatifs et les communautés seraient la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Je vais vous montrer en un moment l'importance de sélectionner les tags pour le contenu. Je vais choisir d'inclure cet contenu dans la bibliothèque des ressources et sauvegarder et c'est ça, mon contenu est déjà publié dans la plateforme et il va apparaître ici comme une actualisation dans quelques minutes. Autre chose qui est très importante, si je clique sur apprentissage et sélectionne la bibliothèque des ressources, ici, vous pouvez voir tout le contenu dans la communauté et ça inclut mon blog que je viens de créer. J'ai décidé de prendre ce blog dans la bibliothèque des ressources et l'avantage de la bibliothèque est que vous pouvez sélectionner et filtrer le contenu par le sujet. je vais sélectionner CPHA comme la communauté et les liées des soins comme soins alternatifs et voilà mon blog. Maintenant, je vais effacer ce contenu je vais arrêter de parler un moment c'est tout merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage